La technologie n'a jamais évolué aussi vite qu'aujourd'hui, on peut payer avec nos téléphones, on déclare nos impôts en ligne, on paie même nos factures là bas sur les internets, et bientôt on va carrément pouvoir voter en ligne, mais est-ce que cet engouement pour le tout en ligne dans un domaine comme le public est-il forcément une bonne chose ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de la possibilité de pirater une ville et d'en prendre le contrôle total pour pouvoir la paralyser, ou simplement pour accomplir ses désirs les plus fous. Le hacking est devenu quelque chose d'assez présent dans la pop culture de nos jours, avec des séries comme Mister Robot où le protagoniste va réussir à hacker les plus grandes sociétés du monde, ou alors Watch Dogs où il va être possible de prendre le contrôle des feux pour les faire passer au vert alors qu'il devrait être rouge, de quoi provoquer un chaos total en somme. En soit c'est un scénario que beaucoup de gens ont déjà imaginé aujourd'hui, ce fameux scénario catastrophe où une famille, une société, une ville entière, voire carrément un pays entier se fait totalement contrôler au travers d'un réseau informatique devenu omniprésent. Sauf que le truc c'est qu'aujourd'hui on a rattrapé voire même dépassé la fiction. Et oui car maintenant tout ça est bien réel, alors pas au niveau d'un pays non plus hein, je vous rassure on n'en est pas encore là ! Mais le hack d'une ville par contre et bien ça se passe en ce moment même, car le problème n'est toujours pas réglé à l'heure où cette vidéo va sortir. Est-ce que vous connaissez Baltimore ? C'est une ville américaine faisant partie de l'état du Maryland, composé tout de même de plus de 600 000 habitants ! Ce qui est quand même plus grand que la plupart des villes françaises ! Si je compare ça à ma ville natale et actuelle, 3 c'est littéralement 10 fois plus de monde ! Et bien depuis le 10 mai 2019, la ville est sous le courroux d'une violente attaque qui a paralysé plus de 10 000 ordinateurs de la municipalité ! Cette attaque a été effectuée grâce à Robin Hood, un tout nouveau ransomware faisant quelques ravages ces derniers temps, son nom faisant référence à Robin des Bois qui prend aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres ! Bon je suis pas sûr que cette dernière partie soit respectée par les personnes utilisant ce virus ! Mais bon, à l'aide de cette attaque, les pirates ont pu totalement chiffrer tous les fichiers se trouvant sur lesdites machines, ce qui a permis de les rendre totalement inutiles, et ils demandent bien évidemment une petite rançon des familles pour redonner l'accès à tout ça ! Et oui, il y a forcément un but derrière ce genre d'attaque, et là la raison est bien pécuniaire ! C'est donc 13 bitcoins que demandent des preneurs d'otages numériques ! Et certes, le bitcoin s'est un peu pété la gueule après son explosion to the moon à près de 20 000€, ce dernier vaut toujours une petite somme aujourd'hui soit 7 050€ même si son prix varie toujours un peu évidemment, ce qui représente une somme de 91 650€ quand même ! Bon les hackers sont un peu taquins et permettent quand même de payer une offre d'essai en mode on vous redonne l'accès à un seul fichier en échange d'une somme réduite, de seulement 3 bitcoins soit 21 000€ ! Mouais on a vu mieux niveau offre de découverte pour attirer le chaland quand même ! Mais pourquoi est-ce que ces ordinateurs sont si importants ? Car finalement au pire, tant pire, on recrée tout un parc informatique, ça va prendre du temps certes, mais ça ne va pas empêcher le monde de tourner ! Bah en fait si, et c'est là le gros problème ! Car c'est sur ce parc informatique là que toutes les démarches administratives vont être effectuées pour la ville ! Que ce soit les paiements des factures d'eau et d'électricité de la localité, des traitements de ces dites factures, des impôts locaux, etc. Tout ça ça fait beaucoup, et à l'échelle d'une ville aussi grande, l'addition devient rapidement très très salée ! Car au bout de 3 semaines, c'est pas moins de 18 millions de dollars de pertes estimées, en comptant l'impossibilité de traiter les factures, les achats des nouveaux matériels possiblement plus sécurisés pour essayer d'empêcher la propagation de ce ransomware, autrement dit ce virus demandant une rançon, ou encore les charges salariales des différents informaticiens et autres experts de la cybersécurité qu'il a fallu faire travailler beaucoup plus que d'habitude ! Et tout ça c'est clairement pas gratuit ! Et à cause de tout ça, le maire hésite réellement à payer cette fameuse rançon de 13 bitcoins ! Même s'il était au début totalement fermé à l'idée, il commence à céder à ses ravisseurs, ce qui n'est clairement pas une bonne chose pour le futur de notre monde ! Car en effet, si vous faites le calcul dans votre tête juste 2 secondes, bah c'est bien plus pénalisant de perdre 18 millions de dollars que les 100 milles qui sont demandés par les hackers avec ces fameux 13 bitcoins. Suffirait de payer la rançon et basta le problème serait réglé, sauf que c'est pas si facile ! Déjà parce que rien ne dit que ces derniers vont totalement débloquer le système une fois la rançon récupérée, on est pas du tout sur un contrat à rédiger entre les deux parties en bonne et due forme, à demander les numéros de sirènes de chaque côté et tout le tralala ! Là, si ça se fait en Bitcoin, c'est pour une bonne raison rendre extrêmement difficile le traçage de cette opération et de cette monnaie pour ainsi pouvoir l'utiliser sans se faire choper par la suite ! Donc si on additionne déjà que faut pas être très très gentil pour faire une attaque de ce style pour de la thune, et que cette dernière n'est même pas traçable et que les deux parties ne sont pas réellement les meilleurs potes du monde, on appellerait pas ça des best friends forever, et bien cette promesse du déchiffrement en échange de la rançon n'est clairement pas une garantie ! Mais au delà de ça, il y a une certaine pression qui a été appliquée autour de cette attaque, avec les pirates menaçant de totalement bloquer le système sans retour à air possible si la rançon n'était pas payée rapidement ! Avec d'ailleurs un compte twitter affirmant que l'attaque venait de lui, et a même affirmé que le 7 juin le système serait totalement bloqué à jamais et obligerait la municipalité à totalement tout reconstruire, tout en fleurissant ce message de quelques insultes racistes ! Bon mettons ça de côté ! Aujourd'hui le système n'a pas l'air d'avoir été totalement détruit, ou alors la presse n'a pas encore été mise au courant et donc n'en a pas fait d'articles, mais ce serait bizarre parce que les pirates l'auraient très rapidement raconté au monde entier ! Mais bref, tout ça montre encore une fois qu'on est sur énormément de menaces, et qu'il n'est clairement pas impossible que, par exemple, une seconde rançon soit demandée après que la première soit payée, en mode DLC Ubisoft ! Et pour finir, cela ferait gagner les hackers, ce qui peut créer un énorme antécédent à ce niveau là ! Vous imaginez au niveau de l'image publique, de voir que les municipalités sont sans défense devant des pirates, que sans brancher ils vont payer, et qu'il est donc possible de soutirer de l'argent relativement facilement à n'importe quelle mairie ! Surtout que si cette dernière n'arrive pas à régler le problème, n'importe qui va pouvoir commencer à manipuler le ransomware en question, comme là Robin Hood a relancé une autre attaque, que ce soit sur cette ville ou sur d'autres, car beaucoup seront chauffés en mode, bon bah yes, c'est le moyen facile de se faire un peu d'argent, donc let's go, assez mauvais bail ! Donc ouais, actuellement, la seule solution est malheureusement de subir le temps de régler tout ça, et de comprendre d'où ça vient, et de boucher la faille ou les failles, mais vu comment la situation a l'air d'être au point mort depuis bientôt maintenant un mois, et bien le futur risque d'être assez fastidieux ! Mais bon, chez nous ça ne peut pas arriver tout ça non ? Et bien si en fait ! Bon alors on a quand même une chance, enfin je sais pas si c'est vraiment une chance, mais dans ce contexte précis, c'est que niveau technologie, faut dire que l'administration en France, on est quand même bien à la masse, donc ça limiterait les dégâts si quelque chose du genre devait arriver, mais ça n'empêche que l'informatique est tout de même un outil central pour beaucoup de choses ! Si on reste dans le cas de l'administration, on peut imaginer le problème qu'on aurait si une préfecture était touchée par exemple, déjà que celle de Troyes n'est ouverte que de 15h à 15h15 le 3ème jeudi de chaque mois si c'est la pleine lune, alors bon, ça sera encore plus galère ! On pourrait aussi parler de tout ce qui se trouve derrière les serveurs, que ce soit pour centraliser des données ou alors bien pour héberger des services, comme par exemple les serveurs web qui nous donnent accès aux sites sur lesquels on doit déclarer nos impôts, bah là aussi il y a de quoi faire pas mal de dégâts ! Bon et puis après il y a aussi les petits hacks qui ont pour but de plus de faire marrer finalement, comme par exemple les panneaux d'affichage numériques, les compteurs de places de parking modifiés, ou encore les écrans de radar pédagogiques piratés pour afficher des messages plutôt douteux ! Alors c'est un peu le moment story time de la vidéo, mais même à Troyes finalement, bien de telles choses sont déjà arrivées, ce qui veut dire que des choses de ce style pourraient arriver un peu partout ! Par exemple quand j'étais au lycée, je passais souvent par une rue dans laquelle se trouve une agence immobilière, et il se trouve que cette agence avait depuis quelques temps maintenant mis en place des grands écrans interactifs sur leur vitrine ! Et bien un jour, au lieu de voir des maisons sur cet écran, les passants ont pu y découvrir un tout autre type de monument ! Du genre interdit au moins de 18 ans si vous voyez ce que je veux dire ! Et bah il se trouve que je sais exactement comment ça s'est passé, parce que c'était des amis à moi qui ont fait le coup ! Alors pas de console avec des caractères verts dans tous les sens à la Matrix ou n'importe quel film un peu nul, ni même d'infiltration au sein de l'agence ! C'est juste qu'un jour en essayant de faire je sais pas trop quoi sur ces écrans, et ils se sont rendu compte qu'il était possible de faire un clip droit avec le pavé tactile en faisant je ne sais quelle combinaison de mouvements ! Et à partir de là, ils ont réussi à dégager l'impli interactif pour finalement se retrouver sur un joli bureau Windows ! Et là bah, le comble, il y avait un magnifique logo en bas à droite pour dire qu'il y avait une connexion à internet en ce moment même ! Et à partir de là, rien de plus simple, un petit clavier virtuel où on lance Internet Explorer, ah bah oui, ça existait encore à l'époque, et c'est parti pour une après midi qui commence en beauté ! Bon ok là, ces écrans ont été utilisés pour diffuser des films pas très catholiques car les gens derrière voulaient juste faire une blague et se marrer ! Mais on peut très bien imaginer un détournement de ces écrans vu qu'il y a Internet pour une attaque, et donc de mettre en avant un mouvement extrémiste ou d'autres sujets un peu plus problématiques ! Ils auraient aussi bien pu installer une bac d'or pour pouvoir accéder au PC plus tard depuis chez eux, et donc infiltrer toute l'agence par cet intermédiaire ! Et selon moi ça soulève un point important et pourtant malheureusement on peut souvent respecter dans le domaine de la sécurité, du moins au niveau des petites ou des moyennes structures comme cette agence immobilière ! Et bien ne se contenter que de ce qui est nécessaire ! Et est-ce que cet ordinateur avait vraiment besoin d'être connecté à Internet ? Peut-être après tout si ça se trouve l'appli allait chercher les maisons dans une base de données ou je ne sais quoi ! Mais même si c'est le cas, pourquoi avoir laissé un accès complet à Internet et pas restreint plutôt que de n'autoriser que le trafic allant vers les serveurs nécessaires en fonctionnement de ce dit écran ? A moins qu'ils aient bien fait ça et que le concurrent rose de Youtube se soit retrouvé dans la whitelist finalement ? Mais bon voilà j'y crois moyen et c'est à cause de ce genre de négligence que des attaques sont possibles aujourd'hui, et certes le cas de l'agence ça reste du privé, mais croyez moi que la sécurité dans du public n'est clairement pas plus folichonne ! Donc bah finalement, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de pirater une ville pour en arrêter son fonctionnement total ? Et bien comme on l'a vu un petit peu, mais certes ça reste partiel, il est vrai que les voitures ne sont pas arrêtées de fonctionner du jour au lendemain, et que les lignes téléphoniques fonctionnaient toujours aussi, et toujours aucun problème pour se faire livrer un petit à cause de BD, mais plus les services seront connectés, plus ces attaques intempestives pourront avoir des répercussions énormes et potentiellement dévastatrices, notamment dans des endroits où tout est relié, comme la Chine où le gouvernement a accès un peu tout, et donc aux informations de tout ce qui se passe dans le pays, y compris des caméras de surveillance un peu partout pouvant reconnaître absolument n'importe qui en moins de 3 secondes ! Imaginer une technologie pareille dans de mauvaises mains, ce serait quand même sacrément compliqué ! Déjà que je pense que ce soit pas dans les mains les plus propres du monde aujourd'hui, mais bon bref c'est un autre sujet ! Et vous alors, est-ce que ça vous fait flipper tout ça ? Ou alors finalement ces expériences du passé font que ces histoires ne pourront plus se produire dans le futur ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, et bien sûr à dire pourquoi dans les commentaires, parce qu'après tout c'est des sujets assez intéressants et complexes ! Personnellement, je pense qu'on est encore très loin de la sécurité totale, et que malheureusement, ou heureusement, car finalement ce ne sont pas forcément eux les méchants dans certains cas, eh bien on va continuer à voir ce genre d'histoire, et ça avec des rançons de plus en plus folles ! Merci pour avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir faire un tour sur les réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram qui se trouvent dans la description, surtout que sur Instagram, ce dernier je fais actuellement gagner un petit PC des familles, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum histoire de sensibiliser un peu les gens sur cette histoire parce que j'ai vu presque personne en parler alors que finalement c'est quand même quelque chose d'assez grave, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !